Musique L'appel décisif c'est la deuxième étape du baptême pour les adultes puisque la première étape c'est l'entrée en église qui se fait dans la paroisse dont ils dépendent et l'appel décisif c'est la rencontre diocésaine parce qu'ils vont être appelés par l'évêque. Voilà et c'est très important justement cette rencontre c'est une journée il y a bien sûr la célébration où ils vont être appelés par l'évêque mais il y a aussi toute la communauté paroissiale et même au-delà qui les entoure et qui viennent prier avec eux et puis ensuite il y aura un temps de partage après le pique-nique un temps d'échange avec l'évêque Mgr Gosselin pour un petit peu échanger directement et que lui aussi apprenne à les connaître. Oui alors ce qui est important au niveau de la démarche au niveau spirituel c'est que on se baptise pas il y a des fois dans la formule les personnes disent je me baptise tel jour à telle date non non c'est l'église qui appelle et c'est pour ça que c'est appel décisif l'évêque va les appeler par leur nom chacun et ils vont dire me voici je viens je suis d'accord je réponds librement à cette démarche et va commencer pour eux vraiment tout un temps de on va dire presque de retraite spirituelle jusqu'à Pâques avec des étapes qui sont ce qu'on appelle les scrutins c'est à dire des étapes où ils reconnaissent que leur vie n'a pas toujours été conforme à l'évangile et puis à chaque fois l'église va prier pour eux trois dimanches de suite non c'est très divers alors ça peut être une rencontre ça peut être lors d'un événement très personnel où ils découvrent justement la présence du Seigneur et puis ils se sentent appelés ça peut être il y a aussi les préparations au sacrement parce que que ce soit par exemple ils sont appelés pour être parrain ou marraine d'un enfant et puis ils ne sont pas baptisés et à ce moment là ils se disent mais pourquoi est-ce que au moins je n'approfondirai pas la foi dont je vais être responsable par le baptême de l'enfant et de là ils font la démarche de demander le baptême ça c'est une des portes d'entrée principales je dirais pour le catechuména l'autre c'est les préparations au mariage ça aussi c'est assez important de voir que des personnes qui se préparent au mariage avec un conjoint qui est baptisé va se poser des questions et il y en a qui font la démarche après de demander le baptême puis après il y a tous les événements de la vie il y a des jeunes adultes et il y a des adultes 40-50 ans enfin voilà c'est une deux générations en fait moi je dirais pour l'instant deux générations ce qui est important c'est déjà de communiquer d'informer les communautés paroissiales de ces trois démarches de ces trois étapes afin qu'ils viennent les entourer et les porter dans la prière parce que c'est aussi comme tu disais un temps de réflexion spirituelle assez fort ils ont des questionnements encore ils ont quelquefois des doutes il est essentiel qu'ils soient vraiment entourés non seulement de l'équipe d'accompagnement mais aussi de toute cette communauté qui témoigne en fait justement de la foi du Seigneur et puis c'est une étape importante parce que c'est l'étape avant je dirais la quatrième étape qui est l'eau parce qu'on dit souvent c'est avant le baptême non c'est pas avant le baptême parce qu'il est commencé avec la première étape le baptême et officiellement l'église dit que si quelqu'un a commencé son baptême et n'a pas été plus loin pour des raisons qui sont indépendantes de sa volonté il est considéré comme baptisé dès qu'il a fait son entrée en église donc c'est important mais ce temps de carême est un temps de combat pour eux parce que spirituellement parlant la démarche elle est importante et puis souvent ils sont dans un milieu où ils n'ont pas de soutien ils sont tout seuls chrétiens alors c'est le moment où on leur dit mais non tu ne vas quand même pas te faire baptiser toi à ton âge mais qu'est-ce qui te prend ? et donc c'est un moment pas facile du tout le temps du carême pour eux donc ce que l'église peut faire c'est prier pour eux et puis je crois que ça remue aussi les paroissiens les communautés paroissiales quand même voir ces jeunes adultes ou ces adultes avoir l'audace de demander le baptême et de s'engager et puis de prier de reconnaître son pécheur devant une grande assemblée je crois que ça réveille aussi pour les communautés paroissiales vraiment veiller sur ceux qui ont été baptisés quand ils l'ont été voilà parce que le très difficile pour eux c'est le après parce que du jour au lendemain ils passent de la personne qu'on a mis un peu en avant parce qu'ils étaient en préparation à le chrétien lambda enfin je dirais et si la communauté paroissiale n'a pas conscience qu'il faut vraiment les entourer pour les intégrer dans la vie paroissiale et bien ils sont vraiment déçus l'entrée en église normalement la paroisse doit prendre conscience qu'elle a quelqu'un qui chemine vers le baptême donc c'est important de le faire dans la paroisse mais je dirais cette étape de l'appel décisif ils sont vraiment reconnus comme étant prêts à recevoir le baptême et donc toute la paroisse doit les porter alors c'est vrai que ça se vit dans une paroisse du diocèse pour tous les catéchumènes en même temps ce qui leur fait aussi vivre l'expérience de l'église dans son ensemble c'est important c'est très important ils voient qu'ils ne sont pas tout seuls parce que souvent ils sont un ou deux par paroisse et là d'un seul coup ils se retrouvent à 10, 12, 15, 20 l'année dernière c'était 23 ou 24 cette année on ne sait pas encore très bien combien ils vont être et puis et donc ça aussi c'est une expérience importante sentir qu'on n'est pas tout seul